Aujourd'hui pour moi c'est une fierté, une vraie fierté, cette installation de la première agence régionale de biodiversité en Outre-mer. On s'est battu à l'époque, j'ai dû faire des amendements avec l'accompagnement du docteur Henri Joseph, du docteur Oberton Pamela, parce qu'à l'époque dans l'AFD, l'agence française, l'Outre-mer n'était pas pris en compte, tu me rappelle. On s'est battu, j'ai pu faire passer deux amendements pour reconnaître l'Outre-mer. Et aujourd'hui, voir que nous sommes la première région à installer cette air, c'est une fierté. C'est un grand moment, c'est un grand pas en avant pour la Guadeloupe avec la création de cette agence régionale de biodiversité des îles de Guadeloupe. Donc il va viser tout l'archipel guadeloupéen, je crois qu'il faut féliciter la région qui a pris cette initiative. J'en suis très heureux, c'est des mois de travail qui ont abouti à une mobilisation de tous les acteurs, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et c'est ça de Guadeloupe qui avance, ce que j'aime. Je crois qu'effectivement, c'est un moment qui est extrêmement important, qui est historique, parce qu'il permet de mettre autour de la table et dans un même établissement, dans une même structure, l'ensemble des parties prenantes qui ont tous déjà conscience évidemment de l'extrême richesse en termes de biodiversité de la Guadeloupe, mais aussi de sa fragilité, de besoin de mieux la connaître, de besoin de mieux la préserver. Et donc plus que jamais, l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, c'est son rôle, fédérer les acteurs, fédérer les énergies, fédérer les financements pour des projets structuraux majeurs sur notre biodiversité. Tout cela contribue à une seule chose, qu'on aille vers le zéro des champs en 2035 et que notre biodiversité devienne quelque chose où chaque citoyen prendra part à sa préservation. J'ai laissé mes élus travailler dans chaque domaine, vraiment, c'est une fierté. Et aujourd'hui, vraiment, je suis content, historiquement, c'est une chose importante pour la Guadeloupe et de voir que ce soit aussi Madame Gustave Dudiflo qui a été élu à l'unanimité présidente de l'ARB.